La sixième édition du festival du film de Rome a lieu en ce moment dans la capitale italienne. Parmi les longs métrages présentés, la femme du cinquième avec l'actrice Christine Scott Thomas. C'est l'histoire d'un homme en profonde, profonde, grave difficulté. Et cette femme est-elle réelle ou ne l'est-elle pas ? Elle représente toutes ces choses différentes pour cet écrivain qui est vraiment au bout du rouleau. Il a toutes ces catastrophes qui lui tombent dessus tout le temps et cette femme pourrait peut-être le sauver, mais nous les nuerons. L'homme en question s'appelle Tom Ricks. Romancier américain, la quarantaine, il vient à Paris dans l'espoir de renouer avec sa fille. Mais rien ne se passe comme prévu. Logé dans un hôtel miteux, il se retrouve contraint de travailler comme gardien de nuit. Alors qu'il croit toucher le fond, Margit fait irruption dans sa vie. Elle est anglaise, sensuelle et mystérieuse. Il débute alors entre eux une relation aussi étrange que passionnelle. Autre film présenté à Rome, L'œil du cyclone, adaptation du roman de Patrick White avec la comédienne Charlotte Rampling. L'actrice qui a séduit le monde dans Portier de nuit et le verdict a ici accepté de se mettre dans la peau d'une femme mourante, une matriarche au fort caractère. A 65 ans, 15 ans de moins que son personnage, Charlotte Rampling lui se roule plutôt bien. Si vous vous accordez le luxe d'être vieux, d'être peut-être moche, d'être moins attirante, moins désirable, tout cela, si en tant qu'acteur vous vous autorisez à être comme cela à certains moments, vous verrez que les récompenses sont extraordinaires. L'œil du cyclone, c'est l'histoire d'Elisabeth Hunter, cette vieille dame qui maintient une poigne de fer sur sa famille, jusqu'à ses derniers instants, dure et intransigeante jusqu'au bout avec ceux qui viennent lui dire un dernier adieu sur son lit de mort. Sous-titrage Société Radio-Canada